Bonjour et bienvenue dans ce podcast d'embryologie. S'agissant d'un podcast consacré à l'embryologie, il peut être intéressant de suivre certaines des explications avec les schémas disponibles dans la synthèse en lien avec ce podcast. Commençons tout de suite avec le chapitre 1, gamétogénèse, fécondation et première semaine. Avec un sous-point A, période de l'embryologie humaine. Il y a deux manières de présenter les stades en embryologie. D'une part, pour un médecin, le développement prénatal humain comporte trois stades, les premiers, deuxième et troisième trimestres. Et d'autre part, pour l'embryologiste, ce développement comprend également trois phases. Tout d'abord la période de l'œuf ou préimplantation, de la fécondation à la fin de la première semaine, où on aura la nidation de l'embryon dans la paroi utérine. Deuxièmement, la période embryonnaire, de la deuxième semaine à la fin du deuxième mois. Et troisièmement, la période fétale, neuvième semaine à la naissance. Et ensuite point B, les cellules germinales primordiales, CGP. Les CGP sont des cellules qui sont à l'origine des ovules et des spermatozoïdes. Dans la partie antérieure de l'embryon, il va y avoir une dilatation que l'on appelle la vésicule ombilicale. Chez l'embryon, ces cellules se localisent dans la vésicule ombilicale, dans la partie inférieure. C'est là qu'elles sont visibles pour la première fois. Elles sont proches de l'alantoïde. Elles ont un aspect assez caractéristique, arrondies et un cytoplasme très clair. Les cellules germinales primordiales résident initialement dans la vésicule ombilicale. Les cellules à l'origine des gamètes, des sexes mâles et femelles, sont appelées cellules germinales primordiales, CGP, et sont localisées dans la paroi de la vésicule ombilicale. Elles dérivent de l'épiblaste, un des feuillets du stade bilaminaire. Les CGP sont de forme arrondie très caractéristique et ont un cytoplasme clair. Le point de départ des CGP est l'épiblaste à partir de la deuxième semaine. Donc on les voit en premier lieu dans la vésicule ombilicale. Puis on va observer un phénomène de migration. Elles vont se diriger vers la paroi abdominale postérieure. Cette migration commence aux alentours de la quatrième à sixième semaine. Elles vont passer de chaque côté de l'intestin puis rejoindre la partie postérieure rétropéritonéale de la paroi abdominale où se développent les gonades, en rose, qui sont au contact des reins embryonnaires, égale corps de wolf. À ce stade, la gonade n'est pas encore différenciée. En avant du rein embryonnaire, elles viennent se localiser et forment les crêtes génitales. Les CGP vont se mettre sous l'épithélium célomique, égale futur péritoine. Les gonocytes viennent au contact de l'épithélium célomique et vont le stimuler. Dès lors, il va y avoir un phénomène de prolifération des cellules de l'épithélium célomique. Ces cellules intègrent la gonade afin qu'il y ait des cellules de soutien autour des CGP. Ces cellules de soutien sont différentes chez l'homme et la femme. Chez la femme, les cellules de soutien seront des cellules folliculaires ovariques. Chez l'homme, les cellules de soutien seront des cellules de sertolie. Cette prolifération crée un renflement médialement par rapport au maisonyphros, égale corps de wolf. Ce renflement portera le nom de crête génitales ou de gonades primitives. Donc, mesonyphros égale corps de wolf et gonades égale crête génitales ou gonades primitives. Il existe des malformations congénitales qui sont liées à des défauts embryonnaires qui sont, la plupart du temps, des défauts de migration. Abordons ensuite un cours sous-point, pathologie, le thératome. Les CGP peuvent se perdre ailleurs dans l'embryon au lieu de migrer dans la paroi postérieure abdominale. On peut donc les retrouver de la tête au pied. Ils vont s'arrêter dans des sites extra-gonadiques pour former des tumeurs pénignes. Ces CGP sont des cellules pluripotentes, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité de se différencier en différents types cellulaires. Donc, on verra à l'intérieur de ces thératomes, des poils, de la peau, parfois même des dents, un œil complètement formé dans le thératome. Très rare. Ces thératomes sont principalement localisés au niveau de la cavité abdominale et au niveau de la région sacro-coxygienne. Dans la synthèse, par exemple, on peut voir un bébé qui a une énorme tumeur qui est un grand thératome sacro-coxygien. Donc, des CGP ont été se déposer dans la région sacrale par défaut de migration. Ce thératome n'a pas de conséquences une fois qu'il a été réséqué. En effet, ces thératomes s'enlèvent pour des raisons esthétiques. Parfois, ils peuvent apparaître un peu plus tard à l'âge adulte, sous forme d'une petite masse dont on ne connaît pas le diagnostic. C'est en l'enlevant qu'on fait le diagnostic. La plupart du temps, on l'ouvre et on y trouve des poils ou de la peau. Ces thératomes, dans de rares cas, sont des thératomes carcinomes. C'est-à-dire qu'ils se différencient en tumeurs malignes. Un examen microscopique est réalisé et permettra de confirmer le thératome et de dire s'il est bénin ou non. Et c'est la fin de ce cours sous-point et du point B sur les CGP. Passons au point C, la gamétogenèse. Eh bien, la gamétogenèse, c'est la formation des gamètes, spermatozoïdes et ovules. Elle est différente chez l'homme et chez la femme sur le plan morphologique, ainsi que sur le plan chronologique. Premier sous-point, chez l'homme. Eh bien, chez l'homme, les CGP qui sont arrivés dans la gonade vont rester au repos de la sixième semaine à la puberté. À la puberté, les CGP vont se différencier en spermatogonie, puis en spermatozoïdes. Il y aura une méiose, division cellulaire où il y a une réduction du nombre de chromosomes. Ces spermatogonies vont donc devenir des spermatozoïdes mûrs. De la puberté à la mort, l'homme peut fabriquer des spermatozoïdes, mais il sera moins performant en termes de qualité et de quantité de production des spermatozoïdes avec l'âge. Deuxième sous-point, chez la femme. Eh bien, chez la femme, les CGP sont entourées par des cellules folliculaires. Au cinquième mois, elles vont commencer une méiose. Mais après la première division méiotique, cette méiose va s'arrêter et va reprendre à la puberté. La période de fertilité chez la femme est plus courte, avec comme limite la ménopause, vers 45-50 ans. De la puberté à la ménopause, chaque mois, quelques follicules ovariques vont reprendre leur développement et un ovocyte va arriver à maturité et sera émis par un processus d'ovulation. Sous-point 3. Rappel Tout d'abord, la chromatide. C'est une molécule d'ADN associée à des protéines histones et des protéines non-histones. Une chromatide a la forme d'un bâtonnet qui peut avoir différents degrés de condensation suivant les moments du cycle cellulaire ou l'activité de transcription des gènes. Cette unité structurale n'apparaît en tant que chromosome que durant les divisions cellulaires, mitose ou méiose. Le reste du temps, l'ensemble des chromatides forment la chromatine. Chaque chromosome d'une cellule peut être constitué d'une ou de deux chromatides selon son état. Dans une cellule, au niveau des CGP, on a 23 paires de chromosomes, 22 paires d'autosomes et une paire sexuelle. Après ça, la ploidie fait référence au nombre de copies de chaque chromosome présent dans le noyau. Les cellules somatiques et les CGP ont deux copies de chaque chromosome. Elles sont dites diploïdes. Il y a des cellules qui n'ont qu'une copie de chaque chromosome. Elles sont dites haploïdes. Il s'agit des gamètes spermatozoïdes et ovules. Il est logique que ces cellules soient haptoïdes, car lors de la fécondation, le spermatozoïde va pénétrer l'ovule et on va mettre en commun le patrimoine génétique mâle et femelle. Après ça, le nombre n. Il fait référence au nombre de copies de filaments doubles de la molécule d'ADN dans le noyau. Et après ça, parlons différences entre mitose et méiose en termes de ploidie. Dans une cellule diploïde, donc cellule somatique, elle se divise très fréquemment pour renouveler nos tissus, donc des mitoses très fréquentes. Ces cellules sont 2N et vont devenir 4N en répliquant son ADN, puis subissent une division pour donner deux cellules phi identiques, 2N. Dans le processus de la méiose, donc cellule germinale, donc CGP, ces cellules sont 2N et vont répliquer leur ADN pour devenir 4N. Ensuite, elles vont subir deux divisions successives, 4N, 2N, puis 1N. Grâce à ces deux divisions, on va obtenir 4 cellules, 1N. Chez l'homme, le rendement est supérieur, car un CGP sera à l'origine de 4 spermatozoïdes identiques. Tandis que chez la femme, un CGP sera à l'origine d'un ovocyte définitif, ou un ovule haploïde et de 3 globules polaires, égale structure non fonctionnelle à mener à disparaître. Ce sont grâce à ces divisions mythotiques que les cellules cancéreuses prolifèrent de manière anarchique. Et après ce point C sur la gamétogenèse, passons au point D, la spermatogenèse. Avec un premier sous-point, la testostérone, la migration et deux méioses. Chez le garçon, à la puberté, la testostérone est produite au niveau du testicule. Cette testostérone aura des effets tels que le développement des caractères sexuels secondaires, ce qui ne met pas en relation avec le testicule, transformation vocale, musculaire, etc. et le développement des caractères primaires, en relation directe avec le testicule. Le testicule va grossir, les tubes séminifères vont maturer et la spermatogenèse va commencer. Autour des CGP, on va retrouver les tubes séminifères, où il y a des cellules de sertolie, cellules de soutien. Et au milieu, il y a une poche au niveau de laquelle la spermatogenèse va se passer. Au niveau du tubule, on a un côté basal, mais le spermatozoïde sera libéré du côté luminal. Il y a au départ des connexions entre les spermatogonies 1 et les cellules de sertolie. Ces connexions vont progressivement disparaître et il va y avoir un phénomène de migration. Le spermatogonie va se transformer en spermatocyte primaire, qui va subir deux divisions méiotiques qui vont donner des spermatides jaunes, et puis qui vont se différencier morphologiquement pour donner des spermatozoïdes mûrs. Ceci se fait du pôle basal, de la poche au pôle luminal. Cette poche se trouve entre les cellules de sertolie. Donc les spermatogonies et les spermatides sont connectées aux cellules de sertolie via des jonctions intercellulaires, complexes tubulobulbaire. Ces jonctions permettent de libérer le surplus de cytoplasme vers les cellules de sertolie et ainsi d'affiner la dimension de la cellule. Une fois qu'ils ont présenté leurs modifications morphologiques, on parle de spermiation. Cette spermiation est donc la libération de spermatozoïdes mûrs dans la lumière des tubules. Passant suite au sous-point 2, description du spermatozoïde. Le spermatozoïde est constitué de trois parties. Première partie, la tête. Sur la synthèse, on peut voir qu'on a utilisé un marqueur fluorescent bleu qui permet de visualiser le noyau. Sur la synthèse encore, on peut voir qu'on a utilisé un marqueur vert qui marque les mitochondries. En effet, c'est une zone où il y a beaucoup de mitochondries qui sont nécessaires à la motilité du spermatozoïde. Et enfin, troisième partie, la queue. On peut voir sur la synthèse qu'on a utilisé un marqueur qui marque les microtubules. Au niveau de la tête, le noyau occupe plus de 90% de l'espace. Il y a dans la partie antérieure de la tête une vésicule acrosomiale appelée acrosome. Cet acrosome contient les enzymes qui vont aider le spermatozoïde à pénétrer les différentes couches qui protègent l'ovule. Cet acrosome est donc libéré au moment de la fécondation. Les spermatozoïdes vont passer par une étape de maturation terminale. C'est la capacitation. Cette capacitation est une modification de l'acrosome permettant de libérer les enzymes au moment où ils doivent pénétrer la zone pellucide. Elle se fait au niveau des tubes séminifères jusqu'aux trompes utérines. Les spermatozoïdes sont d'abord contenus dans l'épididyme, canal pelotonné postérosupérieur au testicule. Ensuite, lors de l'éjaculation, ils vont être libérés et mélangés avec les sécrétions des glandes de la voie spermatique, vésicule séminal, prostate et glande bulbo-urétrale. Les vésicules séminales ajoutent des prostaglandines qui stimulent la motilité et du fructose pour permettre la motilité. La prostate sécrète des sécrétions alcalines pour contrecarrer l'acidité vaginale. Et les glandes bulbo-urétrales sécrètent du mucus qui facilitent la pénétration. Dans un éjaculat, on a 300 millions de spermatozoïdes, mais seulement quelques centaines arrivent dans les trompes où ils vont rester vivants 2 à 3 jours. Il faut qu'il y ait cette capacitation et elle se déroule quand les spermatozoïdes sont en contact avec les sécrétions des trompes utérines. Dans les fécondations in vitro, FIV, cela peut être un problème. Les spermatozoïdes vont donc être capacités de manière artificielle. Et c'est la fin de ce point D sur la spermatogenèse. Passons au point E, loogenèse ou ovogenèse. Avec un premier sous-point, loocyte primaire. Les CGP vont se développer en nombre important. À 5 mois, on va compter 7 millions de follicules, alors qu'à la puberté, il va n'en rester que 400 000. La plupart dégénèrent. Dans chaque follicule, il doit y avoir un ovocyte. Donc, au départ, les CGP vont présenter un très grand nombre de mitoses avant d'être envahis par les cellules de soutien. La fille commence la première division méiotique à 5 mois. Ensuite, il va y avoir une période d'arrêt méiotique, puisque la poursuite de la méiose se fera à la puberté. Dans l'ovaire, l'ovocyte va être entouré de cellules folliculaires. Au départ, on n'a que quelques cellules folliculaires. C'est cela qui va former la follicule primordiale. Ensuite, on va avoir un développement de la couche de cellules folliculaires autour de l'ovocyte. On va avoir le stade du folliculaire primaire, ovocyte avec autour une zone pellucide et encore autour des cellules folliculaires. La zone pellucide est une couche acellulaire, qui est entre les cellules folliculaires et l'ovocyte. Elle est composée de glycoprotéines. Elle protège l'ovule jusqu'au moment de la pénétration du spermatozoïde. Ensuite, les cellules folliculaires vont proliférer et le nombre de couches de ces cellules va s'accroître. On va donc passer par un stade de follicule en voie d'accroissement. On parlera de follicule en trop, quand il y aura une petite zone qui est une cavité qui s'appelle l'entroume. Cette cavité se forme en réponse avec l'augmentation de FSH. Les cellules folliculaires et les ovocytes vont rester en contact jusqu'à l'ovulation. Et il y a de petits processus qui permettent ce contact. A chaque menstruation, il y a plus ou moins 5 à 12 follicules qui présentent cette évolution. Parmi ces 5 à 12 follicules, un va devenir dominant et les autres vont devenir régressant. Une fois qu'il y a ovulation, il y a une petite masse qui va rester au contact de l'ovocyte. On appelle cette masse le cumulus ophorus. L'image à la page 14 de la synthèse illustre les points entre l'ovocyte et les cellules folliculaires restantes. Quand il y a un follicule qui devient dominant, il va changer de nom. On va parler de follicule mûre, de graphe. Passons ensuite au sous-point 2, stimulation de la reprise de la méiose et de l'ovulation. Le processus d'ovulation est en quelque sorte comparé à une réaction inflammatoire avec libération d'histamine et de prostaglandine. Au niveau hormonal, la commande est centrale et se fait au niveau de l'hypothalamus. L'hypothalamus sécrète la GNRH . Ce sont des hormones qui stimulent le relâchement des gonadotrophines, c'est-à-dire les hormones qui stimulent le développement des gonades. Donc, au jour 5 du cycle, l'hypothalamus va stimuler l'hypophyse qui est localisée dans la fosse épiphysaire au niveau cérébral et qui est une glande. Cette hypophyse va sécréter deux hormones. La LH, hormone luthéinisante, et la FSH, follicle stimulating hormone, donc hormone stimulant les cellules folliculaires. On a donc une première partie qui est la phase menstruelle qui se déroule les 5 premiers jours. Cela correspond aux menstruations. Ensuite, on a une phase proliférative où l'endomètre va s'épaissir sous l'influence des hormones ovariques. La vascularisation sera plus importante. Les glandes seront plus actives car on se prépare à l'implantation. Après, on arrive à un plateau de cette préparation qui est la phase sécrétoire. S'il n'y a pas eu d'implantation de l'ovule fécondé, on retourne à une phase menstruelle après 28 jours. Au niveau des hormones pituitaires, il y a production des FSH et de LH. Et quelques heures avant l'ovulation, il y a des pics importants de ces deux hormones. On parle de pics ovulatoires. 15 heures après, ces pics hormonaux vont provoquer la reprise de la méiose à l'intérieur du follicule de graphe. On a une première division méiotique qui se termine car elle était restée bloquée. Ensuite, la deuxième commence, mais environ 3 heures avant l'ovulation, elle s'arrête en métaphase 2. Et passons ensuite au sous-point 3, l'ovulation. Ce pic de FSH va stimuler les follicules. Donc, le follicule va devenir plus vascularisé, plus œudémacié et va se déplacer vers la surface de l'ovaire. Il y a des collagénases qui sont produites et qui vont libérer l'ovule de manière assez précise, 38 heures après le pic ovulatoire. Ce complexe cumulus oocyte est alors capté par la bouche frangée de la trompe de Fallop. Les cellules folliculaires de la granuleuse vont proliférer et se transformer en cellules luthéales qui vont former le corps jaune. Ce corps jaune produit des œtrogènes et de la progestérone qui vont maintenir l'endomètre dans un état apte à recevoir l'embryon. Ce corps jaune sera à l'origine de cette augmentation de phase sécrétoire. Ces taux hormonaux seront élevés jusqu'à l'implantation. S'il n'y a plus implantation, alors on a une chute des taux hormonaux et donc chute du corps jaune. A la page 16 de la synthèse, on voit le pic ovulatoire. On a également la reprise de la division méiotique. On peut dire que c'est le premier cycle de la puberté. Puis à 35 heures on a une métaphase 2 et à 38 heures il y a l'ovulation. Passons ensuite au point F, le cycle menstruel. Les cinq premiers jours correspondent aux règles. Au jour numéro 5, les cellules folliculaires vont produire des œtrogènes qui vont induire la prolifération de l'endomètre. Après l'ovulation, les cellules du corps jaune vont former des cellules luthéales qui vont produire de la progestérone, stimulant à nouveau l'endomètre. Quand le corps jaune involue, il y a une diminution des taux d'œstrogène et de progestérone, une désquamation de l'endomètre. Et après ça passons au point G, la fécondation. Pour ce faire, il faut disposer des spermatozoïdes capacités. Il y a un facteur chimiotactique qui attire le spermatozoïde à l'ovocyte. Il y a quelques centaines de spermatozoïdes qui arrivent jusqu'au niveau des trompes, puis quelques-uns jusqu'à l'ovule. La zone pellucide est composée de matrices extracellulaires et de glycoprotéines, ZP1 à 4. Le spermatozoïde va établir le contact avec ZP3, via une protéine de surface du spermatozoïde appelé SED1. Cette liaison ZP3-SED1 permet la libération des enzymes acrosomiales qui vont permettre de traverser la zone pellucide. Lorsqu'un spermatozoïde a su pénétrer la zone pellucide, les membranes cellulaires des deux cellules, spermatozoïdes, et ovules, fusionnent. Cette fusion requiert une interaction entre la tétraspanine CD9 et l'IZUMO, spermatozoïde. Cette fusion va provoquer deux choses. Première chose, formation d'une onde de calcium qui commence au point de pénétration. Et deuxième chose, libération de petites vésicules corticales, situées entre la membrane et la zone pellucide. Ces deux phénomènes permettent la fermeture, donc il est impossible que d'autres spermatozoïdes pénètrent, et donc on évite la polyspermie. Cette fusion des membranes cellulaires va provoquer la reprise de la méiose de l'ovocyte. Une fois que le spermatozoïde a pénétré l'ovocyte, on parle de zygote. Ainsi, dans le zygote, on a les noyaux de l'ovocyte et du spermatozoïde. On parle du pronucléus femelle et du pronucléus mâle. On obtient un stade pronucléaire, les deux pronucléis mâles et femelles et les trois globules polaires. Ensuite, il y aura migration des deux pronucléis qui vont être dupliqués. Leurs membranes vont se rompre et les chromosomes maternels et paternels vont s'assembler sur la plaque métaphysique. Étape de la métaphase 1. Passons ensuite au point H, le clivage. Dans les 24 heures qui suivent la fécondation, le zygote réalise une série rapide de divisions mythotiques, appelées clivages. On parle de clivage car il n'y a pas d'accroissement de la taille du zygote, donc les divisions ne sont pas accompagnées de croissance. Ces divisions subdivisent le zygote en de nombreuses cellules phi appelées blastomères. Durant le clivage, l'embryon n'augmente pas de taille. Il reste enfermé dans la zone pellucide. Au jour 1, on a deux cellules. Au jour 2, 4 cellules. Puis au jour 3, 8 cellules. Puis au jour 4, 16 à 32 cellules. C'est à partir de là que l'on parle de stade morula. Morula car il ressemble à une mûre. Parallèlement à ces divisions, le zygote va se déplacer dans les trompes pour arriver dans la cavité utérine. Au jour 5, il y a une cavité qui va se former à l'intérieur de l'embryon. Abordons ensuite très brièvement le point I, la compaction. Ces divisions qui font que la taille n'augmente pas nécessitent qu'il y ait une réorganisation spatiale. On parle de compaction. Passons suite au point J, le blastocyte. Le stade à 5 jours, la morula va présenter une cavité liquidienne. On parle du stade du blastocyte. L'embryon est alors composé de deux types de cellules. D'une part, amas de cellules formant la masse cellulaire interne qui vont former l'embryon au centre, et d'autre part, cellules vertes qui constituent le trophoblast, donc cellules trophoblastiques, qui correspondent à la composante fétale du placenta, en périphérie. Enfin, il y a une cavité remplie de liquide, appelée blastocèle. A l'opposé de la masse cellulaire interne, on a un pôle abambrionnaire. Les cellules trophoblastiques vont établir des jonctions intercellulaires, et donc être adhérentes entre elles, car elles expriment des cadérines, ainsi qu'une pompe Na+, Kp+, ATPase, qui va pomper le sodium vers l'intérieur de la morula, et par un phénomène d'osmose, l'eau créant ainsi une cavité, la cavité du blastocyte. Une fois cette cavité formée, l'embryon porte le nom de blastocyste. Et c'est la fin de cette première partie du syllabus d'embryologie. Je vous retrouve pour la partie 2.